Le ping des déplacements de la fête du printemps en Chine est en cours. C'est la migration humaine annuelle la plus importante du monde. Les travailleurs et les étudiants des plus grandes villes ont commencé leur voyage vers les zones rurales pour retrouver leur famille. A partir d'aujourd'hui, nous allons vous parler des Chinois ordinaires qui rentrent chez eux. Dans cet épisode de notre série spéciale, notre reporter Gueye Nfé nous emmène à la rencontre d'un conducteur de train qui se trouve très occupé pendant le nouvel an chinois depuis près d'un quart de siècle. Vert, graisseux, malodorant et plein à craquer, les wagons sont remplis de passagers qui rentrent chez eux. Des souvenirs partagés de la fête du printemps pour des générations de Chinois. Âgé de 45 ans, Zhou Shuqiang est devenu conducteur de train adjoint il y a 24 ans, participant alors à la plus grande migration humaine annuelle du monde pour la première fois. Il a commencé sa carrière sur une locomotive diesel. Il dit que c'était une époque difficile. Il faisait extrêmement froid la nuit. La température à l'intérieur pouvait descendre à moins de 10 degrés. On faisait chauffer de l'eau chaude pour se réchauffer. Plus difficile encore que l'inconfort, c'était la déception sur les visages des voyageurs qui ne pouvaient pas monter à bord du train. À cette époque, la plupart des trains étaient les vieux trains verts sans climatisation. Les trains étaient lents, donc on ne pouvait pas ajouter plus de desserts journalières. En tant qu'employé ferroviaire, quand je voyais cette foule danse, attendre avec anxiété à la gare, avec l'espoir de pouvoir rentrer chez soi, j'avais envie de les faire tous monter dans le train, mais c'était impossible. Les trains à haute vitesse ont en partie résolu le problème de capacité pendant le pic des déplacements de la fête du printemps. Zhou a été conducteur d'essais pour le premier train à haute vitesse de fabrication chinoise en 2002. Des locomotives diesel jusqu'à cette cabine high-tech remplie d'écrans digitaux et de boutons, au fil des années, Zhou a ramené un demi-million de personnes chez eux pendant la fête du printemps. Après un quart de siècle, il dit être toujours excité d'être dans la cabine. Ce n'est pas ennuyeux du tout. Aider les passagers à rejoindre en sécurité leur destination me rend fier. Chaque fois que je vois des passagers guider le train avec leurs enfants et leurs bagages, je peux voir les sourires sur leur visage. Ils sont heureux car ils sont finalement arrivés chez eux. Les voix heureuses me rendent heureux. Avant de monter en cabine, Zhou doit passer trois tests. Obtenir au moins 80 points à un examen de capacité, prouver son identité via une vérification des empreintes digitales et passer un test d'alcoolémie. Lorsque je suis devenu conducteur de train, les seuls trains à haute vitesse étaient les trains étrangers vus à la télé et dans les journaux. J'ai rêvé du jour où je pourrais devenir un conducteur de train à haute vitesse, un train que nous avons fabriqué nous-mêmes et rouler à une vitesse de plus de 300 km par heure. Zhou a accompli plus encore. En 2011, il a conduit un train transportant le premier ministre russe Dmitri Medvedev. Et aujourd'hui, il a un nouveau rêve. J'espère un jour pouvoir représenter les conducteurs de train à haute vitesse chinois à l'étranger en conduisant un train à haute vitesse sur un sol étranger. Et comme la Chine continue de promouvoir ses voies de chemin de fer sur toute la planète, ce jour pourrait être très proche.